Alors je reçois sur le plateau des Rendez-vous du Monde du Travail, Anne et Gaëlle, bonjour toutes les deux. Bonjour. Alors dans le cadre du fil rouge des Rendez-vous du Monde du Travail, les femmes dans l'entreprise, vous avez une création qui est tout à fait indiquée, c'est Héroïne. Alors Anne, parlez-nous un petit peu d'Héroïne. Alors Héroïne c'est un jeu de société que nous avons créé avec Gaëlle, c'est notre deuxième jeu. Nous sommes une jeune entreprise spécialisée dans l'édition de jeux. C'est un jeu des sept familles revisité, plus amusant et plus complexe qu'un jeu des sept familles, mais qui a une particularité, c'est qu'il ne comprend que des femmes. Donc il y a plus de 400 femmes citées organisées en sept familles. On a gagné quand on a cinq quarts de la même famille et on gagne en remportant des défis. En gros, il faut deviner des femmes qu'on a appelées nos héroïnes, des héroïnes, via plein de biais différents. Ça peut être le mime, ça peut être les deviner à travers un dessin, ça peut être répondre à des questions. Et ainsi, on découvre, on redécouvre à quel point les femmes ont participé à toutes les aventures humaines, dans tous les secteurs d'activité. Certaines sont très connues, d'autres ne sont absolument pas connues du grand public et pourtant elles ont des destins absolument incroyables. Et c'est ça que nous avons souhaité valoriser dans ce jeu. Je précise que c'est un jeu grand public, l'important c'est de s'amuser et c'est de comprendre, mais de façon ludique. Ce qui est intéressant quand on parle des femmes dans l'entreprise, c'est que ce jeu est customisable et que vous pouvez, pour une entreprise ou l'autre, replacer des femmes pas connues du grand public mais connues dans l'entreprise pour faire jouer aussi. Effectivement, on peut faire plein de déclinaisons selon les thématiques de l'entreprise. Par exemple, on peut faire une thématique mode en rajoutant une trentaine de cartes et d'héroïnes de ce secteur-là. Des égéries, des muses, des mannequins, toutes les personnalités qui ont compté dans ce milieu-là. On peut faire exactement la même chose dans plein de domaines différents, à la fois avec des héroïnes connues qui ont marqué le milieu de l'entreprise mais aussi avec des héroïnes du quotidien de la vie de l'entreprise qui peuvent être, par exemple, une des RH, des managers, des femmes de terrain. Tout ceci pour faire comprendre la diversité et la richesse du monde de l'entreprise. Peut-être aussi que ça peut aider à créer des vocations puisqu'aujourd'hui, on impose des quotas. Quelquefois, on manque de candidats. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans certaines entreprises, qui sont en majorité féminine, on manque de candidats. Et c'est vrai que ce type de jeu comme ça, quand on le personnalise à l'entreprise, on peut créer des vocations, on peut aller vers, on peut, par le ludique, aller réparer une petite durite qui serait bouchée. Oui, parce qu'effectivement, à travers ce jeu, on peut faire connaître des métiers qui auraient échappé peut-être à la connaissance de certaines femmes ou réparer une petite injustice dans un organigramme qui permettrait justement de mettre en lumière un poste, un rôle, une femme clé. Tout ça, c'est possible avec le jeu de société qui, finalement, permet de faire passer des messages sans morale, sans cliché, mais qui permet d'aller vraiment, finalement, dans des interstices d'entreprise que des conférences ou des ateliers classiques ne permettraient pas de faire. Alors, il est disponible quand ? Alors, il est disponible dans deux mois exactement, puisque là, nous venons de boucler avec un fabricant qui va livrer nos nombreuses boîtes dans deux mois. Je précise aussi, par rapport à ce que vient de dire Gaëlle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à faire connaître le jeu. On a fait une campagne sur the crowdfunding pour récolter des sous pour pouvoir lancer la fabrication. Et c'est comme ça qu'on a été repérés. On a été repérés, notamment, par des associations, des médias qui sont plus sur l'empowerment, sur l'affirmation de l'ambition des femmes. Parce que l'ambition, ce n'est pas forcément un mot que les femmes utilisent beaucoup. Et certaines se disent non ambitieuses, d'ailleurs. Et il y a des structures qui militent pour justement que les femmes s'épanouissent et se sentent plus ambitieuses, autant ambitieuses que les hommes, en gros. Et que ce jeu, finalement, c'est l'affirmation d'une force. Et que ça, ça fait écho à des combats autres que certaines femmes mènent dans les entreprises. On en a déjà rencontré. Donc, dans deux mois, il sera disponible, aussi bien auprès du grand public. On a un site web. On va bien le montrer, quand même, pour qu'il soit bien identifié. Il est disponible en l'achetant sur le web ? Alors, on a un site web qui est undat-game.com, où il sera en vente. Il est aussi disponible, pour l'instant, dans 4-5 points de vente en France, en région parisienne et à Lyon. C'est là où on est déjà distribué. On va essayer d'augmenter cette distribution. Et puis, on va, juste ce que disait Gaëlle, via des extensions aussi, mener, essayer de nouer des partenariats pour le diffuser auprès d'entreprises, de comités d'entreprises, quitte à, effectivement, ajouter des extensions liées à un secteur ou liées à une entreprise. Très bien. Merci d'être venu nous présenter ce jeu sur le plateau. Eh bien, merci à vous. Et puis, bon succès à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.